bienvenue sur rock moderne avec un petit unboxing en provenance du japon et vous doutez sans doute que cela vient de mon disquaire favori japonais de tokyo j'ai nommé record city au japon alors on va commencer donc cinq disques des imports japonais alors de chez me japon l'histoire sans fin the never ending story la bande originale donc du film par georgo morodeur et klaus doldinger et bien sûr le chanteur du groupe anglais kajagougou qui avait sorti le tube en été 83 shy to shy et qui en 1984 avait commencé une carrière solo et avec georgo morodeur il nous avait donc sorti ce chanteur donc il s'appelle limal le titre the never ending story titre de l'album donc on retrouve sur ce disque pressage donc de chez emi japon je me demande c'est pas un promotionnel vu que le macaron est assez générique et plutôt blanc c'est possible voilà je regarderai éventuellement alors on a une petite cliflette en japonais et en anglais et là on a évidemment le chanteur limal donc du groupe kajagougou qui a chanté le titre the never ending story sur la musique de georgo morodeur morodeur bien connu style de musique bien connu donc le film et s'est été sorti pour la fin de l'année 84 pour noël plus ou moins et la bo avec et surtout ce titre que je vous avais présenté en maxi the never ending story inutile de vous à raconter le conte donc fantastique évidemment avec la trio etc enfin je vais pas vous raconter toute l'histoire vous connaissez sans doute ce film qui est formidable de l'époque donc de volvo de wolfgang petersen je crois oui c'est ça donc film de 1984 ensuite donc pareil groupe anglo-saxon matt bianco inutile de de vous le renommer avec sa chanteuse basia et le chanteur aussi les du groupe du groupe anglais dont j'ai perdu le nom alors dessus on a outside are you on bien sûr the more en fait tout était sorti en single sur cet album donc je regarde le titre matt bianco outside are you on donc on a le single who side are you on the more than i can bear ensuite half minute mass mood aussi qui était en phase b d'un maxi get out of your lazy bed le premier single c'était sorti en 83 84 l'album 84 et ensuite sneaking out the back door encore un single il y avait cinq maxi sur ce sur ce cet album donc short sorti chez warner communication w à musique voilà pour le japon donc je regarde donc à basia bien sûr trombone trompette drums percussion voilà vous avez tout le vocal harmonie c'est arrangé et les arrangements par basia phil harding john buckley brice sont mis pas mal donc voici tous les redécouvrons un petit peu avec vous et donc c'était des musiciens enfin une partie des musiciens du groupe anglais blue rondo à la turque qui était assez jazzy voilà et là donc c'est plus saint pop jazzy voilà plus disco aussi c'est de la new wave quand même et ça reste très 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 bon donc je crois que je vais vérifier s'il y en a une à l'intérieur il y en a deux comme ça en japonais et l'autre en anglais avec toutes les paroles les titres c'est ça qui est bien c'est assez complet pour les japonais des fois il y a même la discographie sur lobby oui on avait faitien alpha ville c'est l'époque 1984 comme très bonne année aussi donc ça s'était sorti plutôt dans l'été 84 au printemps 84 je me souviens w va je regarde si c'est quand même usa c'est bizarre monde si le disque c'est d'origine mais voilà m'aide pas et voir n'a pas déjà pas dedans c'est bon c'est bon faut bien lire parce qu'il peut y avoir des fois des interversions des envoyés quelques petites poussières mais vraiment très bon état pour voir que c'est un disque qui a plus qu'après c'est entre 35 et 40 ans quand même c'est ça nous rajeunit pas tout ça pardon voilà donc ce que j'avais à vous dire ensuite écossais paul haig pareil années 82 83 chez les disques du crépuscule et c'est sous licence par musical industry industries inc sous licence des crépuscules au japon ah oui donc il y avait quand même un label les disques du crépuscule qui est à la belle évidemment du benelux on va l'ouvrir donc il s'agit du deuxième album de paul haig que je n'avais pas du tout j'avais le premier je l'ai en cd the the warp of pure fun paul haig the warp of pure fun je l'ai même sur le macarons the warp of pure fun petit peu jaunie évidemment toutes ces années voilà ça il faut bien 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 et à l'obie que ce qui est resté voilà on va tomber on a un hobby ici je vois c'est décidé d'aller que la moindre chose voilà il y a eu un petit peu enfin l'essentiel c'est qu'il y soit et voilà je vais le mettre comme ça pour présenter d'abord donc voici l'album voici tous les titres en dessus qu'est ce qu'il y avait even help you know love eternal big blue world évidemment et pas mal de singles là aussi pas mal de singles très rétro même pour l'époque qu'est ce qui a marqué pas de discographie avec donc la petite miffette en japonais en anglais et là on a juste juste les l'album voici reprise ils se sont mis à pas mal de personnes sont tous les crédits ça pour faire ce disque alors donc even help you know love eternal donc big blue world is the only truth avec new order qui avait été en coproduction avec new order pour la musique donc il doit y avoir 4 ou 5 maxis que j'ai d'ailleurs je remonte de plus près la tracklist voilà donc les disques du crépuscule on en a un petit peu de temps ça va pas de rayures impeccable quelques petites poussières c'est quand même incroyable les disques qui datent bon ça ça datait je crois que c'était 84 le premier album est 83 et celui ci c'est de 84 de mémoire même si c'est pas marqué je peux vous l'assurer peut-être que j'apprends un décalage 83 84 ou 85 84 je dirais 84 85 voilà je regarde dont il n'y a même pas d'année sur lobby peut-être enfin bon ça sont les singles se sont échelonnés entre cette période entre 84 et 85 ensuite évidemment deux imports japonais pour le groupe japan qui est quand même un groupe anglais aussi à la base avec david sylvia qu'on voit ici et puis micarn aussi qui avait fait aussi des qui avait travaillé avec ni de jour micarn et david sylvia qui avait fait une superbe carrière solo alors on a dans l'ordre chronologique que moi je vous les avais montré en pressage en pressage d'époque mais anglais alors il s'agit de obscur c'est pas celui-là oui mais obscur alternatives c'est ça donc ça c'est assez vieux 78 c'est des premiers albums de groupe japan sound pop disco pop miyam pop dessus il y a tous ces titres là mais ça n'avait pas fait forcément des tubes comme quite life etc life in tokyo tous ces ghosts tous les tous les titres qui ont fait la célébrité du groupe voilà donc très belle pochette et avec une équiflette à l'intérieur automatic gun love is infectious obscur alternatives voilà je l'avais aussi en passage américain avec une pochette différente membres du groupe peut-être que vocal ou à david sylvia micarn voilà c'est ça il y avait steel jensen aussi rob dean richard barbieri synthétiseur ouais c'était pas mal c'est tout un groupe anglo d'anglais en fait voilà et là on va chez arista je pense parce que je vois le le cycle arista par victor sous licence de hanza pardon parce que hanza avait aussi travaillé hanza c'est arista qui avait la licence hanza pour l'angleterre alors donc voilà hanza sous licence victor évidemment au japon très joli macarons d'ailleurs vraiment pas très courant très joli toujours de livrer avec eux soit les pochettes antistatique d'origine ou soit ils m'en mettent des neufs ça qui vient et ensuite on avait le dernier album de alors là le premier dernier de japan team job qui était sorti en 80 je dirais pas 84 ça je vais je vais regarder un petit peu plus c'est évident avec ses pochettes collantes là aussi l'eau bille est restée il y a une oublie aussi mais c'est toujours signalé quand il y a une oublie décollée tout ça et là non en fait en fait c'est juste qu'il est non non il n'y a rien il est juste je sais pas pourquoi il s'est enlevé de la pochette alors je vais vous montrer cette pochette album avec mao bien sûr et je vais remettre le c'était des maoïstes qui m'ont vendu le disque c'est pour ça qu'il n'y est pas j'ai l'impression que le lobby est un petit peu plus petit que la rétrécie au lavage donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre en fait ce que je ferai je verrai après donc en fait l'album devrait se présenter comme ceci voilà donc et et là comme ceci aussi avec son oublie mais il est parfait donc je vous montre j'aurais juste à l'enfiler voilà donc et à garder précieusement ça ajoute une petite valeur à ce disque alors qu'est-ce qu'on a dessus quand même ah voilà the heart of the party évidemment un single ghost qui était sorti en 82 canton aussi un single visions of china un single et puis canton is boy aussi décidément et je t'ai persuadé qu'il y avait ouais non 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 c'est tout voilà donc je vous remonte une dernière fois là il fait à être aussi en japonais ici et en rouge en rouge comme il dit je pense et ensuite avec un macaron générique de chez virgin avec évidemment la face à verte comme en français en france en allemagne et orange la face la seconde face voilà je regarde s'il y avait l'année 84 voilà voilà ça c'est une version 84 bien qu'il y ait eu des titres je vous ai dit moi je pensais qu'il était de 82 ce cet album voilà et apparemment victor musical industry aussi d'ailleurs on a les autres disques de japan ici voilà donc celui je vous ai présenté ça je vous ai déjà montré lors d'une précédente de précédent des vidéos de sur japan et la vidéo spéciale discographique que j'avais fait voilà écoutez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit pouce on sait plus si bleu ça change de couleur tout le temps et de partager la vidéo de laisser vos commentaires et voilà alors j'avais eu des retours sur sur l'album donc de de dépêche mode oui et c'est tout bon ça ne savait pas enthousiasme et les foules mais bon écoutez je sais que les frères pape 1 aussi ont eu des remarques sur cet album solo enfin paper monsters mais bon que je que j'ai ici un jour montre voilà de def gan évidemment alors je vous le montre mais bon ça pas tellement enthousiasmé j'ai eu plutôt des critiques c'est vrai que je le trouve un peu plus mou mais a peut-être un peu plus authentique moins et ça moins de peps mais c'est quand même c'est quand même de la bonne musique c'est quand même bien bon il le manquait à ma collection j'avais pas du tout d'albums solo il en a fait plusieurs 4 je crois ou 4 ou 5 et donc bon il fallait au moins avoir le premier le meilleur de la série c'est tout ce que je pouvais vous dire bon après donc il y aura des vidéos je vous l'ai dit sur des bo et j'attends les derniers arrivages de chez mondo grâce à la free week oui où j'ai vraiment bénéficié j'ai eu de la chance parce que je pense qu'ils ont plusieurs dépôts mondo alors il se trouve une coïncidence tous les disques que j'ai commandé les envoyer individuellement d'habitude ils regroupent là ça devait partir de différents dépôts donc automatiquement c'est déclaré quand même aux alentours de 20 euros chaque disque donc c'est passé déjà il y en a certains qui sont passés au travers des droits de douane ou alors il y aura peut-être quelques euros 3,4 euros enfin je sais pas on verra mais donc franco de frais de port avoir des imports américains donc aux alentours de 20 entre 20 et 25 euros parce qu'autrement si vous rajoutez les frais de port et les frais de douane vous doublez l'addition voire plus parce que vous pouvez avoir 50 euros 50 euros avec les frais de port et si vous voulez grouper pour diminuer les frais de port à ce moment là vous augmentez les frais de douane enfin ça devient épouvantable c'est pour ça que je commandais plus chez mondo depuis depuis un grand moment sauf évidemment à commander trois vinyles d'un coup avec des frais de port peut-être réduit ça peut arriver et vraiment des éditions limitées assez rares et à ce moment là vous choper les droits de douane maintenant heureux que le droit de ban à chaque fois bon voilà c'est un calcul faut vraiment que ça vaille le coup mais enfin je le fais de plus en plus rarement mais là cette frais oui qui était vraiment bien tombé pour le black friday ou un petit peu avant je me souviens plus voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer ça aussi ça aussi faudra que je vous quand même je vous le déballe un jour dans la prochaine vidéo à j'essaierai de vous le montrer et il m'avait aussi envoyé le le label de frozen plasma et le site du groupe allemand frozen plasma que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos m'avait donné ce cd sitôt de la donnée carrément c'est un cadeau un cadeau c'est assez gentil donc de ce groupe anti matière anti matière donc sitôt vous connaissez peut-être moi je connais pas du tout voilà c'est un cadeau c'est sympa finalement comment deux disques 20 euros chacun et puis en plus on a ce cd gratuit on c'est c'est bien et bien voilà sans courage après il y aura donc que du ayam aussi et 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 je regarde voilà du ayam et du du mc solar voilà et bien bon visionnage ça fait 20 minutes et n'hésitez pas à vous laisser à me laisser vos commentaires salut bonsoir puisque c'est assez tard bonne soirée